Personne n'a tous ces moyens-là sur tous les produits. Vous trouverez ce qu'on a en télé, par exemple, chez quelques fabricants coréens ou japonais. En photo, c'est plus courant parce que, vous l'avez vu, le matériel est plus léger. Mais cet ensemble-là, personne ne le fait. De toute façon, aucun distributeur au monde n'est assez paranoïaque ou schizophrène pour tester les produits qu'il vend. La démarche, elle est paradoxale. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les fabricants n'ont pas forcément l'équipement. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec eux pour faire des tests sur des échantillons, des pré-série, etc. Et d'autre part, on a un gros avantage, c'est que nous, on teste tous les produits de toutes les marques. Les constructeurs ne testent que leurs propres marques. Je vais faire une analyse comparée. Donc là, ce qu'on a sur l'écran, c'est des mesures qui sont faites avec un appareil photo. C'est un gros appareil photo qui est derrière. Pas d'écho. En termes de production, c'est plus efficace comme ça. C'est vrai que moi, je suis spécialiste dans l'informatique. On a un spécialiste audio, on a un spécialiste écran, une spécialiste photo aussi. Si jamais on était polyvalent un peu trop, on ne pourrait pas être à même de regarder chaque spécificité ou chaque nouveauté. On est obligé d'être un peu en veille technique et technologique sur les différentes choses, différentes innovations. Donc, on est obligé d'être quand même un petit peu cloisonné, sinon on s'y perd. On est tellement passionné qu'on irait voir partout et on perdrait du temps. On est dans des protocoles de test tellement contrôlés et tellement figés que même si on le souhaitait, on ne peut pas modifier quelque chose là-dessus. Si jamais j'ai un ordinateur qui démarre en 35 secondes, je ne vais pas inventer un démarrage en 1 minute 30 juste pour le descendre ou au contraire un truc en 15 secondes. Pourquoi ? Parce que le contrôle serait immédiat. On verrait tout de suite. Là, il y a un souci. La FNAC est la structure qui finance et qui gère le labo. Par contre, effectivement, on fonctionne comme si nous étions son prestataire. Donc, en fait, la FNAC va nous demander de tester les produits. On va lui produire des résultats qu'elle va afficher sur ses sites. De la même manière avec le site du labo, on produit des résultats. Et on rajoute une couche d'interprétation qui est importante, qui est celle qui est rédigée par nos équipes de rédacteurs. Pour une catégorie, il nous faut, comme c'est une démarche basée sur la mesure et qui est scientifique, il nous faut un panel d'échantillons. Donc, pour qu'on puisse s'intéresser à une catégorie, il faut qu'on ait pu avoir dans la main une trentaine, une quarantaine d'échantillons de cette catégorie, qu'il y ait une homogénéité minimale dans les produits, que ce ne soit pas du tout et n'importe quoi, comme on a pu l'avoir sur les montres, qui, du coup, sont une catégorie qui n'est pas très définie. Les montres connectées, il y a beaucoup d'interprétations. Donc, les éléments communs sont faibles. On pourrait mesurer l'autonomie, la précision de l'analyse des parts, des choses comme ça, qui font que, pour l'instant, ce qu'on a regardé ne nous permet pas de construire un ensemble de mesures fiable, reproductible et donnant les moyens de construire une note. C'est bon, là-dedans, c'est fini.